Bonjour à tous, bonjour Vincent, tu vas bien ? Manuel, ça va et toi ? Ça va, bonjour Vincent. Bonjour Manuel. Donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es Vincent Rihondé, donc tu es en charge en fait de la partie Transformation Digitale et Cyber Sécurité chez Schneider qui est un industriel de l'énergie et de l'automatisme. Et de mémoire, vous aviez créé en 2011 une entité qui s'appelle NEC donc pour Network Engineering and Cyber Sécurité. Ma première question pour toi et pour toi également Vincent pour aborder dans la partie de Storm Shield puisque vous êtes un intégrateur également et un partenaire de Storm Shield. Comment on gère en fait la partie plan de sécurisation dans une usine aujourd'hui en termes de cybersécurité au niveau industriel pour le coup ? La cybersécurité industrielle est relativement complexe à appréhender donc ce qui va être déjà important c'est de travailler sur la gouvernance qui est responsable de la construction, du build et du run qui pilote le budget. Et il faut absolument avoir l'adhésion à la fois des équipes sécurité informatique puisque c'est un programme de sécurisation mais aussi l'adhésion des opérationnels. Il faut la collaboration, l'implication des opérationnels qui vont maintenir et exploiter au quotidien ces technologies qui sont des technologies différentes pour eux. Donc le premier point crucial c'est de définir la gouvernance, mobiliser le budget en centrale si on veut qu'un programme de cybersécurité industrielle fonctionne. Et peut-être tu peux aborder par rapport à Storm Shield comment ça va être géré dans cette partie-là ? Alors dans le contexte industriel on est souvent avec des clients qui vont avoir des usines un peu partout dans le monde ou en tout cas différents sites ou ça peut être même en France uniquement. Et dans ce cadre-là en fait il y a plusieurs stratégies quand on veut implémenter du coup des fonctions de sécurité. Ça peut être justement de prendre une fonction de sécurité et de la déployer en fait sur tous les sites et de le faire fonction par fonction. C'est-à-dire une année je vais faire de la segmentation, une autre année je vais faire la gestion des accès, une année je vais gérer le patching par exemple, des équipements. Donc ça c'est une stratégie. Et puis il y a une autre stratégie qui consiste à mettre en place un plan de sécurisation sur une usine pilote, identifier bien vraiment une usine sponsor avec des équipes volontaires et qui ont envie de participer, de collaborer du coup à cette cybersécurité et de déployer en fait toutes les fonctions de sécurité et voilà tous les aspects qu'on a vu dont je viens de te parler tout à l'heure sur une usine en fait, une usine pilote. Et cette usine pilote Vincent est aussi la même question pour toi. Comment vous parvenez à l'appliquer ? C'est-à-dire il y a une usine pilote et après au niveau mondial ça va être fait comment ? Ça va être géré comment ? Donc le site pilote ou l'usine pilote va permettre de rôder la méthodologie, les solutions. Il y aura bien sûr de l'ajustement à prévoir et une phase d'industrialisation. Et une fois que l'on a bien défini le modèle, le modèle de déploiement, le modèle de support, d'exploitation, on peut passer au déploiement à l'échelle, attaquer de front simultanément plusieurs sites dans plusieurs pays différents. Et c'est là où Schneider Electric a la capacité de déploiement et d'intégration à grande échelle, multi pays, tout en ayant une direction centrale pour avoir de la cohérence et la flexibilité de pouvoir déployer localement avec des équipes qui parlent la langue du pays pour pouvoir parler aussi avec les opérateurs, les exploitants qui vont utiliser les technologies. Ce qui permet d'être au plus près aussi des équipes pour que le déploiement se passe au mieux. Exactement. Et au niveau des Storm Shield ? Tu l'as compris Emmanuel, on est partenaire avec Schneider notamment parce que c'est un expert aussi des environnements industriels et avec des équipes qui sont vraiment identifiées comme des acteurs de la cybersécurité et aussi pour leur capacité à déployer dans le monde. Et puis de notre côté, côté Storm Shield, on a aussi des équipes en France, en Europe, avec des gens Storm Shield dans les pays. Et on s'appuie également sur tout un réseau de distributeurs sur l'ensemble des continents en fait qui vont nous permettre aussi de déployer sur des projets un peu partout. Alors on a fait des projets en Malaisie, au Mexique, au Bénin, voilà, au Canada. Donc voilà, une capacité vraiment à dresser les projets un peu partout dans le monde. C'est très clair. Donc je vous remercie tous les dés de m'avoir accordé ces moments. N'hésitez pas à venir voir Vincent Riondet dans le stand de Schneider et également Vincent Niquez dans le stand des Storm Shield. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. 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 Merci.